Père, une te remercie pour l'étude biblique du jour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta, merci notre vie. Merci de nous garder en vie afin que tout ce qui est au-dedans de nous, hors de nous, dans notre famille, que tout ce qui est sous notre contrôle te soit soumis pour te servir, pour t'adorer, sans réserve, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes venus à l'étude de la parole ce soir. Nous demandons que ta parole pénètre chaque cœur, purifie chaque cœur et nous attache à une consécration totale avec toi au nom de Jésus-Christ. Et que notre vie, dans chaque détail, soit pour ta gloire. Ce que nous disons, ce que nous faisons, là que nous nous trouvons, que tout soit fait pour la gloire de ton nom au nom de Jésus-Christ. Bénis-nous ce soir et donnons-nous la compréhension de ta parole. Au nom puissant de Jésus, nous prions et que tout le monde dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons à Daniel, Daniel chapitre 3. Nous allons voir du verset 1 au verset 18. S'il vous plaît, ouvrez la Bible à Daniel chapitre 3, verset 1. Le roi Nebuchadnezzar fait une statue d'or haute de soixante coudées et large de six coudées. Il le dresse dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le verset 2 dit « Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurys consultes, les jurys consultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. » Nous allons au verset 3. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurys consultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. Il se plaçait devant la statue qu'avait élevé Nebuchadnezzar. Allons verset 13. 13 dit Alors Nebuchadnezzar irrité Alors Nebuchadnezzar irrité et furieux donnant l'ordre qu'en amena Sadrach, Messag et Abednego et ses hommes furent amenés devant le roi. Verset 14 Nebuchadnezzar reprit la parole et leur dit « Est-ce de propos délibérés ? Shadrach, Meshach et Abednego que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée ? » Verset 15 Maintenant tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuca, du satélion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prostèneriez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Il n'y aura pas de retard. Vous serez jetés au milieu d'une fournaise ardente. « Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? » Verset 16 16 dit « Chadrach, Mésac et Abénégo répliquèrent au roi Nebuchadnezzar Nous n'avons pas besoin, nous ne sommes pas chagrénés, nous ne sommes pas blessés, nous ne sommes pas tristes. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. » « Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. » Verset 18 « Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevé. » Évidemment, vous connaissez l'histoire, évidemment, vous avez appris tant de choses de cette portion de la Bible, mais aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle ce que nous devons faire et comment nous devons décider et nous focaliser sur Dieu et sur Dieu seul. Et comme nous venons dans le royaume, comme nous le connaissons, comme nous nous réconcilions avec Dieu, comme nous avons la bonté de la grâce de Dieu qui apporte le salut, la rédemption, la justice à notre vie. Les épreuves viendront, les tests, les tentations viendront. Il y aura la sollicitation au mal, mais nous déclarons notre position. Déjà, nous sommes nés de nouveau, nous sommes dans le royaume de Dieu, nous sommes consacrés à Dieu, nous sommes engagés à servir le Seigneur, nous avons ouvert notre bouche que c'est Dieu seul que nous allons servir. Maintenant, l'épreuve viendra pour nous mettre, pour nous tester, pour nous montrer si ce que nous avons dit, si nous le ferons ou pas. Et voici Sadrach, Bézach et Abednego qui se tenaient pour la vérité et qui se tenaient avec leur engagement. S'ils savaient que, s'ils savaient, et ceux qui ne savaient pas, ceux qui savaient le Nouveau Testament, ils diraient que, que quelle que soit la menace, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la tentation, qu'ils vont, que de tout leur corps, avec ferveur, avec courage, ils vont combattre pour la foi qui a été transmise au sein, une fois pour tous. Maintenant, on a la parole, toute la parole est révélée, la pensée de Dieu nous est révélée, et maintenant, nous sommes dans le royaume de Dieu, et les épreuves viendront, et les tests viendront, les menaces viendront, mais, nous devons être en mesure, par la grâce de Dieu, par la force du Seigneur, par l'Esprit du Seigneur, nous serons en mesure de combattre pour la foi qui a été transmise au sein, une fois pour tous. et manifester le courage, nous allons manifester la conviction sur les épreuves. C'est pourquoi nous avons ce, le titre qui est manifester, manifester le courage, avec la conviction, sous les épreuves. Ce doit être un courage personnel, un courage par expérience, ce qu'on a reçu du Seigneur, que personne ne peut loter de nous, sur la base de notre salut, sur la base de l'extipation de la nature adamique, et nous a purifiés, nous l'aimons, nous nous consacrons à lui, et nous sommes à lui à tout moment. Nous avons cette conviction personnelle, et la conviction apporte le courage dans notre vie. Ce n'est pas chose cachée, autant de la dévotion personnelle, autant de la prière personnelle, autant de la prière en famille. Nous sommes consacrés au Seigneur, au lieu public. Alors, lorsque tout le monde est là, avec leurs principes et leurs pratiques, et ils te lancent le défi, c'est l'heure de manifester le courage. Ce n'est pas que lorsque tu es isolé, tu es seul, lorsqu'il n'y a personne qui te défi, mais lorsque les défis sont là, les problèmes sont là, les épreuves sont là, lorsque les choses, les choses là, te confrontent pour ôter ta conviction, c'est l'heure de manifester le courage avec la conviction sous ces épreuves. Nous allons voir trois points. Comme nous considérons ceci, nous allons voir le contraste entre le commandement de Dieu et l'exigence du roi. Le Seigneur a ordonné, a ordonné de ne plus adoré un Dieu devant lui, mais un homme, un empereur, un roi, a érigé une idole, une image et le contraste. Alors, il a donné un édit contraire à la loi du Seigneur, le contraste entre le commandement de Dieu et l'exigence du roi. Deux, c'est la cohésion, c'est-à-dire la contrainte des compagnons pieux à travers la domination du roi. Il dit non, ils sont ces citoyens maintenant, ils sont amenés à Babylone, on leur a donné même un niveau d'éducation et il leur a donné un boulot à faire, mais ils ne vont, ils ne vont pas seulement, ils ne vont pas, ils ne vont pas seulement dominer la vie séculaire. Il va aussi avoir la domination sur leur cœur, sur leur âme, sur leur esprit et il va déterminer leur destinée. Vous êtes ici à Babylone, vous n'avez pas de décision, vous n'avez rien, c'est moi qui détermine votre vie, qui vous devez adorer, qui vous devez servir, c'est moi qui vais décider là où vous allez passer l'éternité. C'est là que Sadrach, Messach et Abednego ont tracé la ligne que non. Oui, on peut travailler ici, nous pouvons vivre ici, gagner notre paix ici, mais notre éternité ne sera pas dans ta main, notre destin ne sera pas dans ta main. Ils ont tracé la ligne, quoi qu'il y ait la contrainte, la force sur eux, ils veulent les piétiner afin d'adorer l'idole contrairement à Dieu. Alors, ils ont tracé la ligne, le temps viendra dans ta vie, tu dois tracer la ligne lorsque quelque chose touche ton éternité, lorsque quelque chose touche le destin, la destinée de ton âme, quelle que soit la chose sur terre, lorsque cela parvient au niveau et les gens veulent décider pour toi que tu ailles en affaire avec eux, c'est l'heure de tracer la ligne, quelle que soit la pression, la douleur, la souffrance, quelle que soit la conséquence de ce que les gens essaient de faire, tu dis que voici ici où je me trouve, je trace la ligne, tu ne vas pas dépasser cette ligne pour amener mon âme en affaire. La contrainte des compagnons pure à travers la domination du roi. 3. L'affirmation d'une consécration glorieuse. 3. Le comportement est le cent fois gracieux malgré la dangerosité du roi. L'homme-là était très dangereux. Tu ne peux même pas argumenter avec eux. Tu ne peux rien discuter avec eux. Soit, quand tu le fasses, si tu l'adores, d'accord, je te laisse, mais si tu ne fais pas ça, je te jette dans la fournaise ardente. Et Shadrach Meshach Abednego, qui est ce dieu-là, qui peut vous délivrer de mes mains, et ils étaient calmes, ils ont le sang-froid, et ils ont dit vas-y, fais ce que tu veux faire. Nous aussi, nous allons faire ce que nous voulons faire. Nous n'allons pas faire ce que tu nous dis de faire, parce que ce que tu nous dis de faire, là, nous conduira en enfer. Nous n'allons pas faire cela. Nous n'allons pas aller en enfer pour toi. C'est ton éternité. Tu peux faire ton feu ici, tu peux brûler des choses ici, tu peux bâtir une fournaise ici, mais nous, nous allons tenir bon. C'est la conviction qu'un enfant de Dieu doit avoir. Que tu prends tout, même la vie, tu prends cela à la main légère, afin que personne ne te dise que c'est ce que tu aimes, c'est ce que tu aimes, c'est ce que tu ne peux pas faire sans cela, tu ne peux pas vivre sans cela, comme tu ne peux pas vivre sans cela. Donc, ils ne passent pas cela pour te tirer et t'amener en affaire, mais nous irons au ciel. Toi, tu iras au ciel. Il n'y a personne qui puisse ôter, pour te ravir le ciel et le remplacer avec l'enfer à cause de menace. On va au premier point ici, le contraste entre le commandement de Dieu et l'exigence, tu vois. Vous savez déjà que Dieu a commandé de ne pas adorer l'idole, mais Nebuchadnezzar a décidé de contrarier Dieu. S'il veut agir contrairement à ce que Dieu a dit, il ne va pas m'utiliser ni s'utiliser pour atteindre ses objectifs. Voyons, nous allons voir trois points ici. Nous allons voir un ici, de grandes transgressions après un grand témoignage. Deux, de grandes menaces d'un grand tyran. Et numéro trois ici, de grandes épreuves avec un grand triomphe. Numéro un, c'est de grandes transgressions après un grand témoignage. Qu'est-ce que cela veut dire? Cet homme qui a érigé une image d'or, cet homme qui voudrait que lui et tout le monde adorent cette idole, l'homme qui menace que si vous n'adorez pas l'idole d'or que j'ai érigé, alors il s'érige au-dessus de Dieu, cet homme. Regardez le témoignage qu'il a donné avant ce temps-ci. Daniel 2, verset 47. Daniel 2, 47. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Vous connaissez bien l'histoire. On l'avait étudié. Il avait un rêve qu'il a oublié et il menaçait de tuer tous ses anciens et les chaldéens, les sages, s'ils n'ont pas pu lui révéler et lui interpréter le rêve. Aucun chaldéen à Babylone, aucun sage à Babylone n'a pas pu lui faire retégouvir le rêve. Mais Daniel lui a dit, donne-moi le temps, je vais te récupérer le rêve là. Une seule nuit, Daniel, s'adrach à Babylone le Seigneur leur a révélé le songe et sont venus voir le songe le roi. Voici le songe et tous les détails du songe, tout ce qui lui était arrivé au cours du jour et voici la nuit et là Daniel a tout révélé et Daniel et Nebuchadnezzar lui-même a dit à Daniel qu'en vérité il n'y a pas une hambre de doute ici que votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret le secret qu'aucun sage de Babylone n'a pu révéler tu l'as révélé tu sers un grand Dieu le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs et voyons le verset 48 verset 48 ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et lui fit de nombreux égriches présents et lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone verset 49 qui dit Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach Meshach et Abednego et Daniel était à la cour du roi voyons son grand témoignage regardez sa grande déclaration ce qu'il avait dit au sujet du Dieu du ciel au sujet du Dieu des dieux et du Seigneur des seigneurs regardez son grand témoignage qu'il a déclaré et il a publié partout que voici ma confession au sujet du Dieu du ciel cependant l'homme là ne s'était pas converti nous devons être très prudents quand on entend quelqu'un parler il a dit quelque chose comme un grand témoignage un grand témoignage que le Dieu qui fait des choses comme ça ici c'est prodigé je n'ai rien vu de pareil et on cherche à venir rester dans ta maison regardez le témoignage là alors qui ne va pas héberger une telle personne il faut prier et bien penser ce n'est pas ce que les gens ont dit ce qui est dans le cœur l'idolâtrie dans le cœur de Nebuchadnezzam depuis sa naissance est là par la tradition c'est mis là-bas par la famille c'est mis là-bas par son acceptation de l'idolâtrie en tant que roi il est idolâtre et avec tous ses maïciens ces choses-là sont toujours dans son cœur avec le grand témoignage il est un grand Dieu il est un grand Seigneur il révèle les secrets aucun Dieu n'est semblable à votre Dieu mais cela ne convertit personne allons à Tite Tite chapitre 1 verset 16 ils font profession de connaître Dieu mais ils le renient par leur œuvre ils le renient par leur comportement ils le renient par leur caractère ils le renient par leur politique secrète alors quand ils viennent au lieu d'adoration et que le peuple de Dieu est là ils vont donner un témoignage flamboyant et ils vont proférer de grands témoignages comme ils sont déjà au ciel mais leur cœur n'est pas changé leur cœur n'est pas converti c'est la conversion du cœur c'est 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 le cœur de l'homme du garçon du fille de la fille qui montre que cette personne croit en Dieu ils font profession de connaître Dieu mais ils le renient par leurs œuvres étant abominables rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre pensez-y et incapables d'aucune bonne œuvre c'est pourquoi vous devez examiner votre vie aussi êtes-vous né de nouveau es-tu converti ton cœur est-il changé ou bien c'est la parole de bouche seulement est-ce que c'est seulement la manifestation extérieure que tu as obé est-ce que tu es totalement converti au Seigneur allons à Marc Marc chapitre 7 Marc 7 verset 6 Marc 7 6 Jésus leur répondit hypocrite et saïe a bien prophétisé sur vous et Nébuchadnezzar est le grand hypocrite à Babylone et Jésus a dit et saïe a bien prophétisé sur vous ainsi qu'il est écrit ce peuple monore des lèvres ce peuple monore des livres Dieu est le Dieu des dieux Dieu est le Seigneur des seigneurs cependant ce peuple monore des lèvres mais son cœur est éloigné de moi le cœur n'a pas été lavé le cœur n'a pas été purifié le cœur n'a pas été transformé changé quoi qu'ils disent que Dieu est grand Dieu est bon tout cela le verset 21 car c'est du dedans c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées les adultères les impudicités les meurtres verset 22 les vols les culpidités les méchancetés la fraude le dérèglement le regard envieux la calomnie l'ongueil la folie verset 23 dit toutes ces choses mauvaises les choses mauvaises qui sortent du cœur les choses mauvaises que faisait Nébuchadnezzar le mauvais langage les paroles blafématoires toutes ces choses sortent du dedans et souillent l'homme donc l'homme peut Nébuchadnezzar peut donner un grand témoignage mais il commet de grands péchés des péchés terribles contre sa vie personnelle ces gens-là ne sont pas à Dieu ils ne croient pas en Dieu et quoi qu'ils crient fort qu'ils croient en Dieu mais lorsque le Seigneur viendra et que la trompette sonnera et que les véritables croyants enfants de Dieu convertis, consacrés qui se sont livrés au Seigneur lorsqu'ils iront au ciel ces bavards criants et ces gens qui se montrent comme ils sont de grands croyants seront abandonnés sur la terre et vont souffrir le châtiment éternel avec les incroyants en affaire pour toujours voyons la deuxième partie qui signe qui est de grandes menaces d'un grand tyran de grandes menaces d'un grand tyran il y a des gens qui se font d'eux et croient que la vie de quelqu'un est dans leurs mains ils disent que tu peux dire que tu es né de nouveau tu peux dire que tu lis la bible et tu crois tu crois toutes ces promesses que si je traverse les eaux elles ne me submergeront pas mais si tu marches dans le feu cela ne te brûle pas mais nous allons te montrer que nous sommes plus grands que la part de Dieu voilà ils croient qu'ils sont Dieu ils amènent de grandes menaces de grandes menaces et ils sont prêts à faire ce qu'ils ont dit mais ils veulent que tu les considères comme s'ils sont tendus ils veulent que tu les considères comme l'autorité finale ils disent que si tu vas vivre long si tu vas mener si tu vas vivre longtemps sur terre cela ne dépend pas de la part de Dieu que si tu vas vivre longtemps sur terre que cela dépend de lui cela dépend d'elle ils vont te menacer et si tu ne connais pas ton Dieu si tu n'es pas en communion avec Dieu comme Sadrach Messach et Abbé Négo tu pourrais être menacé et si tu crois si tu penses à la vie de trop et si tu penses à la vie éphémère de quelque chose tu penses à cela comme quelque chose de très important et tu ne penses pas à l'éternel à l'éternité du moins ce que Dieu dit ce que Dieu fera leurs menaces vont t'attraper le tyran va t'écraser comme en fauchant une fleur et en l'écraser le Seigneur vous donnera la compréhension quelque soit ce qu'ils disent quelles soient leurs menaces tu vas tenir pour le Seigneur au nom de Jésus Christ Daniel 3 verset 4 un héros créa à haute voix voici ce qu'on vous ordonne peuple, nation homme de toute langue verset 5 verset 5 au même au moment même si vous si vous dormez devez vous réveiller pour adorer l'idole de Nebuchadnezzar au moment où vous entendrez le son de la trompette du chalume de la guitare de la sambuca du satyrian de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique vous vous protègnerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar verset 6 quiconque ne se protènera pas quel que soit son statut social quiconque ne se protènera pas quel que soit sa position sa connexion son pouvoir quiconque ne se protènera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une faunaise ardente le verset 7 dit c'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent sans exception le son de la trompette du chalumeau de la guitare de la sambuca du satyrian et de toutes sortes d'instruments de musique tous les peuples les nations les hommes de toutes langues se proténaient et adoraient la statue qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar il n'y a personne qui ait le courage il n'y a personne qui ait ça qui ait pu prendre sa décision il n'y a personne qui ait la conviction il n'y a personne qui puisse manifester son courage que j'ai appris ceci lorsque j'étais jeune j'ai appris ceci lorsque j'étais au pays j'ai appris ceci lorsque papa et maman m'ont lu la parole de Dieu alors ils n'avaient plus de conviction ils n'avaient plus d'esprit lorsque toute la société là où la société va c'est là qu'ils vont il y a des gens comme ça ce jour ils viennent à l'église le dimanche et ils vont à l'église locale et ils professent être enfants de Dieu ils sont croyants attendez jusqu'à ce que un péché flagrant un péché les secours attendez jusqu'à ce que les gens du monde promèrent un édit que voici ce que tout le monde va faire vous allez en ce temps vous allez savoir si tout le monde a la conviction ou pas mais dans le cas de ces gens là à cause des grandes menaces et du grand tirant derrière cela voici ce que ces gens ont fait voyons acte chapitre 4 verset 17 mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple défendons-le avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom là vous rappelez bien Christ le Sauveur notre Seigneur a donné à ses disciples ce qu'il devait faire c'est-à-dire prêcher la parole prêcher la repentance en son nom parmi toutes les nations à commencer par Jérusalem maintenant là où il devait commencer lorsqu'on les menaçait de ne plus parler en ce nom là à partir de ce jour de ne jamais parler de ce nom à personne le verset 18 et les ayant appelé il le défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus il voudrait qu'il réunit Jésus Jésus la seule le seul fondement la seule pierre fondamentale la pierre la pierre fondamentale de notre salut il disait à ses disciples de ne pas enseigner au nom de Jésus si tu n'enseignes parce que Christ dit que si l'homme ne naît de nouveau il ne verrait pas le royaume de Dieu quoi d'autre allez-vous enseigner le verset 19 Pierre et Jean leur répondit Jésus l'injuste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu verset 20 car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu ils ont ils ont tenu bon le Seigneur vous aidera à tenir bon partout au nom de Jésus Christ lorsque les gens du marché voudraient vous pousser à contribuer de l'argent pour adorer les idoles que tu dois donner tu dois donner ta part tu dois être en mesure de dire que voici la part de Dieu je ne vais pas contribuer pour une idole leur sonne pour toi de prendre une jeune dame en mariage et on te connait les parents disent que nous on ne connait pas l'église on ne connait pas la bible ce que nous connaissons c'est notre idole il veut que tu adores leur idole que tu perds quelque chose faisant partie de la dot ce que tu vas donner à l'idole c'est l'heure de prendre ta position même que il y a des gens même si tu dis que je veux marier même si je rate le ciel tu vas avaler leur système et si travaille quelqu'un un directeur un employeur qui dit que voici ce que je veux à l'heure qu'il n'est pas chrétien que c'est un idolâtre et quiconque s'il donne un travail à quelqu'un voici ce que la personne doit faire et il t'appelle à faire ce qui est contraire à la part de Dieu c'est l'heure de prendre ta position ferme c'est là qu'on reconnait celui qui est croyant et celui qui ne l'est pas en un pareil moment je prie que tu tiennes bon je vais tenir bon deuxième timothée 3 deuxième timothée deuxième timothée 3 10 pour toi tu as suivi de près mon enseignement ma conduite mes résolutions ma foi ma douceur ma charité ma constance nous devons être en mesure de supporter il y a quelque chose dans lequel il faut persévérer les défis qui vous parviendront et ils vont te parler doucement je ne fais pas cela je ne peux pas faire cela je suis croyant on te rapporte à l'autorité supérieure et l'autorité t'appelle il y a déjà une commission trois personnes assises un jury là-bas tel monsieur madame voici ce que nous faisons ici ceci s'est établi avant que tu ne viennes ici donc tu dois faire ceci il ne faut pas mener l'église ici arriver à ton église pratique l'église là-bas arriver au lieu de travail soit un pratiquant ici oui tu fais partie de l'église là-bas tu fais cela là-bas mais arriver ici là voici ce que tu dois faire et et c'est contraire à la part de Dieu tu ne vas rien signer qu'il soit contraire à la volonté de Dieu et puis on te fait pression qu'est-ce que tu fais mais tu tiens bon et l'un de l'autre va te dire madame ceci là ceci là tu seras licencière Sadrame et Sake à Benégo savaient que ceci là va leur coûter la vie que notre vie notre vie est plus grande que l'emploi l'emploi si nous sommes croyants nous devons avoir la doctrine de la part de Dieu la conduite de vie la foi et la longanimité la charité la persévérance tes collègues vont t'appeler en quantité que monsieur on termine on ne veut pas que ces gens là te licencie nous termons vraiment nous voulons que tu que tu ailles que tu ailles que tu ailles en affaire que 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 de perdre ton boulot tu dis tu ne connais rien mon désir numéro un ma conduite c'est d'aller au ciel et puis si tu perds ton boulot ils vont te dire que on te l'a dit non mais tu auras un meilleur boulot donnez-moi un bon amène verset 11 mes persécutions je ne sais pas que vous connaissez ma vie vous connaissez mes persécutions mes souffrances à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioch à Icon à Lystra quelle persécution n'ai-je pas supporté nous devons supporter cela ils vont nous menacer ils vont dire des choses contre nous ils vont même ils vont même nous ôter nos droits mais et quelle persécution n'ai-je pas supporté le Seigneur m'a délivré de toutes verset 12 oh tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront persécutés tout sans exception ce peut commencer tout tout proche de toi à la maison ou bien en un lieu public ou bien au lieu de travail c'est-à-dire que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront persécutés verset 13 mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal égarant les autres égarés eux-mêmes 14 toi demeure dans ces choses que tu as apprises et reconnues certaines sachant de qui tu les as apprises Jérémie chapitre 12 quelqu'un dit que quelqu'un dit que quelqu'un dit que ce qu'on est que les choses qu'on traverse sont de petites choses et qu'il ne m'a pas salué et elle ne me respecte par un bon il ne serait pas avec moi et il parle derrière moi toutes ces choses sont de moindre les choses à comparer à ce que Sadrach Meshach et Abednego avaient traversé demande-toi et si j'étais l'un de ces trois compagnons Sadrach Meshach et Abednego posez-vous la question et si je fais face à un à un tyran un furieux comme Nebuchadnezzar tout ce que tu traverses là ne serait que du rien en Jérémie chapitre 12 verset 5 qui dit si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent si toutes ces petites choses qui se produisent et que que tu appelles persécution que tu appelles ta croix que tu appelles tes difficultés que tu appelles tes épreuves si toutes ces petites choses là tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent comment pourras-tu lutter avec des chevaux et dis que si tu ne peux pas combattre avec ces petits là quand Nebuchadnezzar vient quand un tyran vient quand quelqu'un vient dans ta vie la personne dit que toute la conviction que tu as depuis que tu es devenu chrétien que tu dois cesser cela si tu vas rester avec lui qu'est-ce que tu vas faire en ce temps là et si tu ne te crois en sûreté en sûreté que dans une contrée paisible que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain voyons troisième section ici de grandes épreuves avec un grand triomphe on va à Jean 16 Jean 16 33 les paroles de Jésus Christ je vous ai dit cette chose afin que vous ayez la paix en moi vous aurez des tribulations voici la parole de Christ vous aurez des tribulations dans le monde pas tout le monde vous donnantera pas tout le monde sera content de toi si vous êtes un homme de conviction une femme de conviction pas tout le monde te dira oui monsieur oui madame vous aurez des tribulations dans le monde c'est pas tout le monde qui te respectera mais tout le monde ne fera pas ça pour toi et d'ici que vous aurez des tribulations dans le monde des épreuves des tests des menaces des tribulations dans le monde mais prenez courage j'ai vaincu le monde parce que tu es connecté à Christ et tu es totalement lié à Christ et tu ne vas pas faire demi-tour tu ne vas pas faire votre face tu vas vaincre le monde au nom de Jésus Christ 1er pierre 1er pierre 1 1er pierre 1 6 1er pierre 1 6 1er pierre 1 6 c'est là ce qui fait votre joie quoi que maintenant restez là-bas restez sur la pression là-bas restez sur la menace c'est la tribulation c'est pour un temps vous ne parlez pas ne dis ne dis ne dis rien d'insensé ne sois pas comme le monde le monde ne vous vengez pas restez là-bas calmement avec votre coeur offrant la prière et la louange au Seigneur alors vous adorez Dieu vous adorez le Seigneur pour la grâce qu'il vous donne c'est là ce qui fait votre joie quoi que maintenant quoi puisque puisqu'il le faut vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves 7 afin que l'épreuve de votre foi c'est la raison c'est l'objectif les gens voudraient ôter cela de vous votre fils lorsque le fils de l'homme viendra sur la terre trouvera-t-il la foi les gens seront sous pression que les choses qu'on leur fait dans le monde les choses les menaces dont ils sont victimes vont ôter leur foi et ne seront plus comme ce qu'il était aux premières années de leur foi vous devez comprendre quelle que soit la pression c'est l'épreuve de votre foi afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu est pour résultat la louange la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra verset 8 dit verset 8 dit lui que vous aimez sans l'avoir vu en qui vous croyez sans le voir encore vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse verset 9 parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi 1er pierre 4 verset 12 bien-aimé ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver déjà on sait que quiconque vit piezement en Jésus-Christ sera persécuté tout le monde les jeunes aussi sont persécutés à l'église ils sont persécutés du moins à l'école les pères les mères tout le monde souffre souffre la persécution pour ceux que nous croyons donc si cela vient à vous tenez-vous pour la justice tenez-vous pour Christ pour la part de Dieu pour la volonté de Dieu les épreuves viendront ne prenez pas ça ne croyez pas cela comme une chose étrange comme si quelque chose d'étrange vous arrive et verset 13 dit réjouissez-vous plusieurs plusieurs portes de plainte plusieurs deviennent timides peureux ceci arrive aujourd'hui je ne sais pas ce qui va arriver demain je ne jure plus de la vie les gens se plaignent de tout il m'a dit ne vous plaignez pas réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ si vous prenez part à son salut si vous prenez part à ses provisions si vous prenez part aux provisions qu'il a faites il dit aussi que nous devons aussi réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra Amen dans chaque vie allons au deuxième point nous allons voir la contrainte des compagnons pieux à travers la domination du roi quand nous parlons de la contrainte c'est une pression c'est la force c'est-à-dire que les gens vous poussent et vous contraignent ils vous acculent et même s'ils vous accueillent ils continuent de vous pousser jusqu'à ce que vous soyez écrasés notre nature naturelle notre vie naturelle c'est que on n'aime pas la question on n'aime pas la force on n'aime pas quelqu'un que quelqu'un nous pousse nous traite nous traite de façon à nous blesser à nous faire du mal alors on vous contraigne pour bien chauffer le feu pour que vous fuyez soit que vous fuyez la foi chrétienne ou que vous abandonnez votre lieu de travail ou que vous abandonnez votre ministère ou que vous abandonnez votre vocation que vous fuyez votre mariage que ce soit la belle famille lorsque les gens chauffent le feu et lorsqu'ils gagnent le cœur de leur fils de leur fille et ils font pression ils te font pression c'est la coercion ça c'est la force c'est la contrainte si tu fais face à cela si tu es une personne normale et la grâce de Dieu n'a pas fait de toi une personne extraordinaire et on te pousse de cette manière tu vas dire pourquoi ils font tout ceci parce que tu es sauvé à cause de ton salut et tu dis je ne peux plus supporter soit tu abandonnes ton salut tu dis si c'est pour le salut ceci c'est trop pour moi et tu perds le ciel et tu rates le ciel ou bien tu ne ou bien méthodiquement tu sors tu quittes là où Dieu t'a mis Dieu t'a placé dans la famille là-bas il t'a placé dans le ministère là-bas il t'a mis là où tu travailles mais le feu là-bas c'est trop tu dis que si c'est à cause du travail moi moi je ne veux rien et puis tu sors ça ce n'est pas bon c'est là que Dieu t'a mis ou bien ou bien tu dis que là où je vais pas où je vais cette pression c'est trop la question la force et tu dis moi je vais quitter la vie si tu quittes la vie ah c'est le plus même si tu prends une pilule un médicament et tu l'avales tu sais que dès que tu prends la sudose tu vas mourir tu crois que tu échappes à la force à la pression à la fournaise au feu de Nebuchadnezzar tu auras à l'autre feu l'affaire qui sera pour toujours quel que soit ce qui arrive qui que soit la personne qui fait pression sur toi quelle que soit la pression qui est aussi fatigué que tu sois reste là-bas il ne faut jamais prendre ta vie il ne faut jamais ne quitter pas le monde il ne faut jamais quitter le monde pour l'éternité pour dire que c'est trop la force ne doit pas nous pousser à faire quelque chose de mauvais on se tient contre le péché on se tient contre le mal on se tient contre la coercion contre la force du mal et tu permets à la force à la pression de te pousser à commettre le plus grand des péchés te suicider c'est le meurtre tu ne dois pas toucher tuer si cela arrive tu permets à Satan de t'acculer et tu choisis d'aller en enfer au lieu de rester ici tu vas rester ici je dis tu vas rester ici et Dieu est fidèle il ne te permettra pas d'être tenté au-delà de ta force et avec l'épreuve avec la tentation Dieu va te faire le chemin et tu vas y échapper tu seras franchi au nom de Jésus Christ nous allons voir trois sections ici numéro 1 l'accusation contre les compagnons pieux devant le babylonien furieux c'est Nébé 4 Lézard 2 nous allons voir l'acceptation de la compromission par le terrible blafémateur on va dire que d'accord oui je vais t'accepter et que parfois parfois on est censé prendre la décision oui vas-y je te donne une autre occasion voici l'heure de spéculer avec ton âme et si tu perds ton âme tu vas dire oui je suis désolé de la justice d'hier de la semaine passée alors tu t'as triste pour la justice pour la sanctification pour la fermeté de ton passé maintenant tu fais tout alors il faut aller calmer il y a d'autres juifs qui sont là tu n'es pas le seul homme regardez ces autres juifs là ils se prostèrent donc si tu reconsidères et tu as oui et tu as ce jeu là de compromission là d'accord merci sinon si tu es rigide si tu es ferme même si tu dis que me voici ici debout Nebuchadnezzar dit oh moi aussi je vais te montrer non je vais te montrer là où je me tiens il se tient pour l'idolâtrie quiconque ne va pas adorer les dents là la personne sera jetée dans la fournaise ardente alors c'est le jeu là qu'il veut que tu embrasses quand les gens parlent avec toi ils peuvent ils pourraient ne pas te parler au vêtement mais par action ils pourraient ne pas te parler directement mais ils vont te parler avec ils vont te parler avec 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 les actions corporelles avec la furie au visage il te dit que calme toi change ta décision il te dit et transige compromet il te dit que tu les embrasses comme leurs yeux de ne pas avoir le regard sur le ciel comme la seule autorité sur toi ils t'appellent à la compromission la compromission est un jeu tu joues avec ton arbre Sadrach, Messach et Abedego ne vont pas ils ont dit faire ce que tu veux tu es libre de chauffer de réchauffer le feu moi aussi j'ai la liberté de tomber dans le feu si tu me mets là-bas mais tu ne vas pas me pousser à délibérément compromettre pour perdre mon âme sois prudent la compromission c'est le jeu avec ton arbre toi ça on voit ici l'affirmation d'une consécration glorieuse par les croyants fortifiés voilà la première partie ici qui est l'accusation contre les compagnons pieux devant le babylonien furieux comme c'est bien l'histoire ils ont été rapportés il s'est dit que il y a trois hommes dans ton royaume il les avait promus d'être ici et là mais il n'adorait pas ton idole mais laissez-moi vous rappeler Satan est derrière toute cette accusation Satan voulait qu'il compromette c'est pas ça s'il ne compromette pas Satan veut qu'il soit brûlé dans le feu on va à Apocalypse Joseph Apocalypse chapitre 12 le verset 10 dit et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait maintenant le salut est arrivé et la puissance est le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ quand il a été précipité l'accusateur de nos frères l'accusateur sera précipité je dis l'accusateur sera précipité quand il a été précipité l'accusateur de nos frères celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit vous devez comprendre la personne derrière l'accusation je n'ai pas fait cela mais comment les gens disent cela de moi mais allez voir mais je n'étais pas là la personnalité derrière l'accusation c'est le diable vous n'allez pas pleurer pour le diable alors qu'il vous accuse de cette manière mais tu ne connais ni la tête ni la queue on dit que voyez ce que tu as fait mais pourquoi c'est seulement Sadra Mésaka Abednego et les gens suivent Sadra Mésaka Abednego comme si on les formait ne vous en faites pas le Seigneur va se manifester puissamment par la persécution que vous traversez au nom de Jésus deuxième partie ici c'est l'acceptation du jeu de compromission par le terrible blasphémateur alors voyons Daniel 3 verset 14 Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit est-ce de propos délibéré Sadra Mésaka Abednego que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez par la statue d'or que j'ai élevé verset 15 maintenant tenez-vous prêt si vous reconsidérez si vous pensez à cela encore et vous êtes jeune si vous pensez à votre vie si vous pensez à ce qui va se produire maintenant si vous ne vous soumettez pas si vous ne vous abandonnez pas abandonnez votre volonté au-dessous-là de la mère de Dieu et alors que votre volonté soit sous mon contrôle si vous ne faites pas cela mais vous pouvez reconsidérer cela et bien penser à cela vous avez beaucoup de choses devant vous votre vie votre bonheur ne voulez-vous pas être heureux dans la vie votre joie ne voulez-vous pas être joyeux mais ne voulez-vous pas être sous ma furie sous ma colère est-ce que vous ne voulez pas est-ce que vous ne voulez pas un moment de plaisir pour jouer de votre vie considérez cela considérez cela toute la vision que vous avez l'aspiration que vous avez l'ambition que vous avez si vous êtes rigide de cette manière je vais vous je vais tout éliminer vous n'irez pas à ce lieu que vous voulez aller considérez cela et compromettez c'est ce qu'il leur disait c'est ce qui nous arrive dans la vie lorsqu'on nous menace n'as-tu pas de but est-ce que tu n'as pas une idée est-ce que tu n'as pas de dessiner est-ce que tu n'as pas quelque chose à réaliser sur terre est-ce que tu ne veux pas être content est-ce que tu ne veux pas être joyeux est-ce que tu ne veux pas avoir la force la santé pourquoi tu veux être seulement sous le dérangement à tout moment considère cela c'est ce qu'on nous dit est-ce qu'on va vous dire mais mais la considération ne va pas ôter le facteur de Dieu cela ne va pas ôter la puissance de Dieu la prophétie de la Bible les promesses du Seigneur cela ne doit pas ôter le plaisir du Seigneur qu'est-ce que Dieu veut qu'est-ce que Dieu désire qu'est-ce que Dieu demande cela ne ôte pas cela seulement vous pensez à vous-même ça c'est l'égocentrisme la dépravation qui nous fait croire que seulement ma joie je veux être heureux je veux être joyeux je veux réussir je veux être soucié cela si je ne compromets pas avec eux donc je vais tout perdre ça c'est la dépravation c'est parce que tu es égocentrique mais si tu dis mon cœur ma destinée tout ce que j'ai ce que j'aurai c'est dans la main de Dieu si tu crois qu'il peut vous faire heureux qu'il le fasse si tu crois qu'il peut qu'il peut te tuer qu'il fasse l'homme mais tu as décidé que tu vas servir Dieu et que rien ne va ôter cette décision cette consécration de toi au nom de Jésus Christ et il a voulu qu'il le compromette et au milieu du verset il a dit que même si que si vous ne savez pas et que que vous serez jetés dans dans le feu dans la fournaise ardente et qui est ce Dieu là qui est le Dieu là qui est ce Dieu là leur langage parfois va effrayer le croyant ils sont sûrs d'eux-mêmes voici ce qu'ils peuvent faire ils peuvent te torturer ils peuvent te tourmenter ils peuvent te rendre misérable sur terre et sire et ils disent que vas-y tu es garé de prier tu peux prier va prier tout dépend des promesses de Dieu oui oui va citer les promesses de Dieu tu peux jeûner tu peux prier tu peux sortir de ceci et va jeûner quel que soit le nombre de jours que tu veux jeûner va faire mais je te dis ça si tu ne comprends ben pas là ah toi là on va t'éliminer c'est pourquoi les gens craignent et les gens ne peuvent pas aller avec leur conviction mais ils ne peuvent rien faire je vais entendre un bon amène Nopkanéza lui-même a dit après dans le chapitre 4 que ceux qui marchaient dans l'orgueil que Dieu est en mesure de les rabaisser regardez l'histoire de cet homme là le Seigneur l'a rabaissé ah au point d'être un animal il a mangé de l'herbe Sadrach Messach et Abednecon ils étaient toujours vivants vous serez vivants toutes ces menaces là c'est rien si tu es sérieux qu'il avance qu'il fasse ça Dieu a le dernier mot dans votre vie donc il a dit qui est ce Dieu là qui peut vous délivrer de ma main et s'ils compromettent et s'ils ont dit ceci va de trop arrêtons ce scénario cela veut dire que ils compromettent pour perdre leur vie Marc 8 verset 36 et que c'est dire à un homme à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme si tu compromet si tu t'accordes avec Nebuchadnezzar si tu fléchis devant son idole si tu deviens idolâtre et que tu perds ton âme qu'as-tu gagné quelque soit ce que tu gagnes par la compromission pour toute l'éternité tu vas regretter verset 37 que donnerait un homme en échange de son âme nous allons au proverbe 29 proverbe 29 verset 25 la crainte des hommes tant un piège la crainte de Nebuchadnezzar la crainte de Pharaon la crainte de Hérode la crainte de cet homme de cette femme la crainte de 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 complot la crainte de de la souffrance tant un piège mais celui qui se confie en l'éternel est protégé le chapitre Jouz verset 4 je vous dis à vous qui êtes mes amis ne craignez pas ceux qui tuent le corps comme Nebuchadnezzar ils peuvent tuer le corps jeter le corps dans le feu après cela et qui après cela ne peuvent rien faire de plus verset 5 5 dit je vous montrerai qui vous devez craindre craignez ce sont les paroles de Jésus craignez celui qui après avoir tué a le pouvoir de jeter dans la gêne oui je vous le dis celui que vous devez craindre nous allons à la troisième partie ici c'est l'affirmation d'une consécration glorieuse par les croyants fortifiés nous allons à Daniel chapitre 3 verset 16 Sadra Messac et Abénégo Sadra Messac et Abénégo répliquaient au roi Nebuchadnezzar n'avons pas besoin de te répondre là-dessus ils n'ont pas dit au roi roi exalté et ils ne l'ont pas flatté les croyants doivent revenir à la vraie foi qu'on ne flatte pas les gens dans notre cœur nous savons que Nebuchadnezzar n'est pas Dieu Nebuchadnezzar n'accepte pas notre conviction en servant Dieu et il n'embrasse pas la voix de Dieu on le sait mais pourquoi le flatter quelqu'un a atteint une position on sait que la personne peut faire quelque chose qui puisse déstabiliser la vie de quelqu'un et puis on écrit une lettre de félicitations de solidarité c'est l'incrédulité dans votre cœur c'est l'hypocrisie ne permettez pas à la crainte de l'homme ou à ce que les gens feront parce que tu veux te protéger et sans penser à Dieu seul alors tu les flatte tu envoies ceci tu envoies cela non ça devrait que mesak et abénégo répliquaient au roi Nebuchadnezzar nous n'avons pas besoin de te répondre là dessus verset 17 voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de ta main et nous savons que tu n'entends personne il n'y a personne qui puisse te parler tu fais ce que tu veux mais fais ce que tu veux faire voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise à dente et il nous délivrera de ta main au roi sachez que ceci n'est jamais arrivé à personne cette menace cette épreuve n'est jamais arrivée à personne cette situation n'est jamais arrivée dans l'histoire que un roi menace des gens de cette manière même si cela n'est jamais arrivé à personne et c'est toi la première personne Dieu fera de toi un exemple de la manifestation de miracle et il dit ici sinon il dit voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise à dente et il nous délivrera de ta main au roi sinon sinon comment tu réponds à cela il nous délivrera mais on ne sait pas ce qu'il désire faire et s'il ne fait et s'il fait et s'il fait contrairement verset 18 sinon et si toute la prière qu'on adresse à Dieu Dieu n'exauce pas ça il répond à une autre manière et si toute la confiance et toutes les citations de la promesse de Dieu et si Dieu n'exauce pas de cette manière et pour éteindre le feu et si le feu continue de brûler qu'allant nous faire notre foi notre confiance ne se repose pas sur les citations arriver dans le feu là-bas que le feu là va s'éteindre que le feu là ne sera plus chaud cela ne va pas brûler ce peut être ailleurs Dieu peut te préserver dans ce feu là tout feu qu'un homme qu'une femme qu'un groupe de personnes tout feu que les gens ont allumé Dieu peut te préserver si tu dis Dieu ôte le feu Dieu éteint le feu Dieu fait ceci Dieu met le feu si Dieu n'exauce pas de cette manière est-ce que cela veut dire qu'on va succomber on va compromettre on va dire que je crois que cela va arriver de cette manière puisque cela n'est pas arrivé de cette manière je compromet jamais nous n'allons pas compromettre tu ne vas pas compromettre si tu es né de nouveau et laisse le résultat dans la main de Dieu sinon sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevé puis c'est Dieu accordé à chacun de nous oui cet esprit fortifié ce courage fortifié la détermination et la diligence au nom de Jésus Christ allons au troisième point troisième point le comportement et le sang froid gracieux malgré la dangerosité du roi nous avons lu le passage déjà nous allons voir trois points ici trois sections ici un le courage de foi calme sous le feu le courage de foi calme le courage de foi calme sous le feu le courage ne tremble pas le courage n'a pas le coeur qui papite le courage ne fait pas de quelqu'un regarder ici et là et et cherche à contacter quelqu'un à parler que quelqu'un parle à Nipkaneza pour que cela n'arrive pas lorsque cela arrive la persécution lorsque cela arrive la menace lorsque cela arrive les épreuves tu demeures calme si tu as foi en Dieu si tu as tout abandonné dans la main de Dieu si tu as tout abandonné dans la main de Dieu c'est ce que Dieu va faire l'être quelque chose à Dieu pour que Dieu considère cela quotidien mes mains ne sont pas là ma pensée n'est plus là je vais dormir lorsque Pierre est allé dormir le lendemain la veille de ce que Hérode fera pour l'exécuter il n'est pas dérangé il est allé dormir c'est ce que le Seigneur veut qu'on fasse lorsque tu as le courage en Dieu le courage en lui tu es calme tu laisses le résultat dans les mains du Seigneur tu as le courage de foi calme sous le feu deux c'est la conviction constante tu peux t'examiner est-ce que c'est bon est-ce que je dois adorer l'idole non est-ce que c'est mauvais d'adorer les idoles oui ma conviction est que Dieu seul est celui que je dois servir tu ne peux pas servir Dieu et l'homme Dieu et le monarque Dieu et maman tu dois servir Dieu et Dieu seul tu ne dois pas être si humble si mou que tu soumettes ton âme entre la main d'un monarque d'un homme de quelqu'un dont ils ont gardé leur conviction constante et ils sont intrépides malgré sa furie trois c'est leur consécration leur claire consécration et leur fidélité aux fidèles lui il est fidèle et 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 en le servant il désire et il mérite notre fidélité il ne nous déçoit pas pourquoi le décevoir il ne nous échoue pas pourquoi l'échouer alors il ne nous rejette pas il ne nous abandonne pas dans les difficultés pourquoi devons-nous maintenant trembler et puis et être peureux et vaincus par nebuchadnezzar le blâfémateur de tout numéro un ici numéro un ici c'est leur courage et de foi calme sous le feu daniel chapitre 3 verset 16 et 17 chadrach mèchac et abénégo répliquèrent au roi nubkalezan lorsque quelqu'un a peur on peut voir la peur dans dans son visage quand quelqu'un est timide on peut entendre on peut voir la timidité là dans son dans sa façon de parler quand quelqu'un est tremble ça peut se montrer dans sa voix mais sadrach mèchac et abénégo avec leur voix calme alors ils ont parlé sans avoir peur de quelque chose ils ont dit que répliquaient sadrach mèchac et abénégo répliquaient au roi nubkalezan n'avons pas peur nous ne sommes pas épouvantés de te répondre là dessus verset 17 voici notre dieu notre dieu notre dieu nous sommes sauvés notre dieu nous sommes sanctifiés nous sommes consacrés nous avons remis notre vie entre les mains de dieu voici notre dieu que nous servons notre dieu est capable il peut qu'est-ce qu'il ne peut pas faire il a divisé la mer rouge il est capable il a renversé démoli les murailles de jéricho il est capable il a noyé pharaon et ses chats dans la mer rouge il peut le faire il a vaincu l'ongaïeux et goliath avec une petite pierre qu'est-ce que notre dieu ne peut pas faire alors il peut nous délivrer de la fournaise à dente et il nous délivrera de ta main au roi il vous délivrera toutes ces choses qui rugissent qui mugissent c'est la réaction d'un homme c'est l'homme c'est l'homme des narines duquel il n'y a qu'un souffle dieu a pu envoyer un an pour détruire 55 000 soldats assyriens une seule nuit si dieu peut faire ça dieu va vaincre pour toi dieu va t'affranchir totalement de ces choses qui qui essaie d'amener la crainte de ta vie au nom de jésus philippiens philippiens chapitre 4 verset 6 ne vous inquiétez de rien mais en tout chose faites connaître vos besoins à dieu pas des prières et des supplications avec des actions de grâce verset 7 et la paix de dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos coeurs et vos pensées en jésus christ et que le peuple de dieu dise amen le verset 2 verset deuxième partie ici deuxième partie ici c'est leur conviction et leur intrepidité constante marquer la foi vous devez avoir la conviction avant que l'épreuve ne soit là ayez une conviction avant que la tentation ne soit là ayez une conviction voici ce que je vais faire voici ce que je ne vais pas faire voici comment je vais jusqu'où j'irai voici jusqu'où je n'irai pas voici ce que je peux voici comment je vais traiter cet homme là s'il va au-delà de cela non voici jusqu'où j'irai avec mes parents incroyants s'ils vont au-delà de cela je ne vais pas tu dois avoir cette conviction avant l'épreuve avant leur furie avant que ces choses ne t'arrivent leur conviction et leur intrepidité constante marquer la furie on a déjà lu de Sandra Messaca Benego voyons Daniel 3 Daniel 3 17 voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi avant de sortir le matin et raconter les défis de la vie avant de faire face à quelqu'un à un homme à une femme dans la vie avant de sortir le matin que cela soit réglé dans ton esprit qu'est-ce que ton Dieu peut faire qu'est-ce que ton Dieu peut faire parce que si tu ne sais pas ce que Dieu peut faire tu ne connais pas tu ne sais pas qu'il est capable comment tu peux supporter Éphésiens 3 19 Éphésiens 3 19 Éphésiens chapitre 3 19 et connaître l'amour de Christ qui se passe toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu lorsque vous êtes remplis de la plénitude de Dieu vous n'allez pas trembler devant un homme mortel quel que soit ce que l'homme a là quel que soit ce qu'il a quel que soit ce qu'il peut faire parce que c'est dit au verset 20 verset 20 dit Oh à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons alors régler cela à la maison avant de sortir il ne faut pas éviter le rendez-vous que vous avez parce que la personne sera là jamais il ne faut pas éviter quelqu'un que tu vas confronter parce que je connais son esprit je connais sa taille la peur va gruner ta vie tu ne peux rien réaliser dans la vie il ne faut jamais éviter un défi un inconfort va en comprenant qu'il y a une puissance qui agit en toi et Dieu peut faire Dieu peut faire au-delà il peut faire il peut faire il peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons si tu continues de de t'attristé pourquoi tu prie si tu continues comme une méduse il n'y a pas d'épines dorsales tu as peur de tout si tu vas éviter ce que Dieu t'a appelé à faire pourquoi tu prie dès que tu prie tu comprends que mon Dieu est capable que mon Dieu peut faire au-delà il peut agir infiniment au-delà de tout ce que je demande et verset 21 à lui soit la gloire dans l'église et non à et non à ne pas les a la gloire il est un homme de pouvoir un homme de un homme de un homme impérialiste à lui soit la gloire dans l'église et en jésus-christ dans toutes les générations au siècle des siècles à amène voyons numéro 3 ici nous allons voir leur claire consécration et leur fidélité aux fidèles c'est le dieu fidèle parce qu'il est fidèle à toutes les prophéties qui sont déclarées dans la parole de dieu il est fidèle à toutes les promesses qu'il a donné il est promesse il est fidèle à tout son peuple et il a dit à son peuple que voici ce qu'il fera pour eux et jusqu'à la fin du monde jusqu'à toutes au travers de tous les âges au travers de tous les âges jusqu'à l'éternité tout ce qu'il a dit ce qu'il a promis ce qu'il a ordonné tout sera fait et nébuchadnezzar ne peut changer les promesses de dieu nébuchadnezzar ne peut changer les prophéties de la parole nébuchadnezzar ne peut changer la faveur que dieu donnera à son peuple c'est pourquoi vous devez savoir que vous devez avoir la consécration au fait faites votre consécration avant de rencontrer les gens puissants de ce monde les tyrans du monde les tentateurs du monde le problème est que si tu ne fais pas ta consécration sachant que voici là où tu te tiens voici là où tu vas tu vas prendre position avant de rencontrer ces gens-là ta prière ton engagement ta consécration alors tout dépendra de leur personnalité parce que tu es tu as vraiment pas si peur que cette consécration soit réglé que voici ce que je serai en christ voici ce que je ferai en christ voici tel que je dois prendre ma position lorsque cela est fait maintenant tu auras la fidélité aux fidèles nous allons à daniel 3 verset 18 sinon sage au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevé voyons 1er corinthien 10 1er corinthien 10 13 aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tenté je ne vous jeterai pas dans la main du diable ne me permettra pas que vous soyez tenté au delà de vos forces mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter 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 je vais frayer une voie vous allez sortir sans que le feu de neubcanésa elle est l'effet elle n'impacte sur vous au nom de jésus vous allez sortir de la prescription sans que la prescription les preuves changent votre personnalité votre engagement et tout ce que vous avez dit au seigneur je suis né de nouveau je suis afin de dieu voici voici comment je vais vivre pour le seigneur en une fidélité complète au seigneur tous les jours de ma vie et le verset 14 dit c'est pourquoi mes bien-aimés fuyez l'idolâtrie vous savez quelle qu'on soit la menace des idolâtres cela ne peut rien te faire alors fuyez l'idolâtrie nous allons à deuxième timothée deuxième timothée 4 18 le seigneur me délivrera de toute oeuvre mauvaise il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste à lui soit la gloire au siècle des siècles à amène tous les autres juifs à babylone à par cédra mes sac à ben nico et les juifs qui qui s'étaient prosternés à l'idol qui s'étaient prosternés devant nebcanésa la question que où sont aujourd'hui où sont ils aujourd'hui les gens qui ont changé leur conviction lorsqu'ils étaient à jérusalem en judaïs n'adoraient pas les idoles ils ont été déportés en capturité à babylone et la menace et la menace et la domination de nebcanésa les a fait succomber alors s'ils ne se répandent s'ils ne s'étaient pas repartir de cela au senti maintenant vous connaissez la réponse nous connaissons sa drame et sac à ben nico où sont où là où sont maintenant ils sont au ciel avec le seigneur des seigneurs et le roi des rois le seigneur les a délivrés lit littéralement le jour là en ce jour là le seigneur les a délivrés de la fournaise ardente maintenant ils sont au ciel le seigneur les a délivrés du feu éternel maintenant ils sont au ciel nous allons faire un choix au sujet de là où nous allons passer l'éternité et n'allons permettre à rien de leur présence de nous faire fléchir devant l'idole du monde l'idéologie du monde l'impression du monde mais plutôt nous devons tenir ferme pour dieu afin que lorsque notre heure sonne nous soyons au ciel au nord de jésus christ le seigneur vous délivrera de toutes oeuvres mauvaises le seigneur vous sauvera pour faire entrer dans son royaume céleste à notre dieu à notre seigneur à notre rédempteur soit la gloire au siècle des siècles au nord de jésus tenons nous debout maintenant et apportons tout au seigneur en prière le seigneur nous a enseigné ce jour nous a rappelé que notre ce que notre vie doit être la conviction que nous devons avoir le courage que nous devons avoir le genre de vie que nous devons avoir parler au seigneur il a donné la grâce à saint-dra mes sacs abénégo il vous donnera la grâce que vous traversez la chose jusqu'à la fin de cette vie n'allez pas passer l'éternité loin de dieu vous allez vous allez passer l'éternité au ciel au nord de jésus